Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h ce matin. Les derniers fermeront à 20h ce soir et dès 20h nous vous donnerons les premières estimations. Presque 37 millions de français sont appelés à voter aujourd'hui pour ce premier tour de l'élection présidentielle. Patricia Charnelet est au ministère de l'Intérieur et peut peut-être déjà nous donner les premiers chiffres de participation. Et bien non, malheureusement Daniel, je n'ai pas encore de chiffres à vous communiquer. J'attends actuellement d'une minute à l'autre le premier chiffre qui doit nous donner le taux de participation à 12h. Actuellement toutes les informations sont en train d'arriver sur les ordinateurs du ministère de l'Intérieur. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'on attend une participation élevée comme c'est le cas en général pour une élection présidentielle. Et qu'en 1974 à la même heure, c'est-à-dire à midi exactement, le taux de participation avait été de 30,79% dont dans quelques instants on va pouvoir comparer avec ce qui se passe aujourd'hui. Rendez-vous donc dans quelques minutes. Oui et ce matin de bonne heure, Laurent Massardier lui est parti un petit peu au hasard pour visiter plusieurs bureaux de vote de Paris et de la région parisienne. Il ne s'agit pas du tout d'un sondage mais d'une impression. Ici à Boulogne-Beyancourt, la mairie a mis ses panneaux électroniques qui diffusent habituellement des informations municipales au service de l'élection. Au fur et à mesure de la journée seront indiqués les taux de participation au sous-crutin et ce soir ils diffuseront les résultats. A l'intérieur de ce bureau de vote, ce qui marque c'est le sérieux et même la solennité dont font preuve aussi bien les électeurs eux-mêmes que présidents et assesseurs du bureau dont la tâche est, rappelons-le, bénévole et astreignante. Alors évidemment pour l'instant, à défaut de tendance, on ne peut parler que de participation. Ici, à deux heures après le début du scrutin, elle semblait assez importante avec une sensible augmentation sur les scrutins précédents. A voté, à voté.